Et salut les Cossacks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus ou moins puisque comme vous avez peut-être dû le voir la première version de cette vidéo a malheureusement été striké bon bah c'est des choses qui arrivent j'apprends de mes erreurs du coup on refait la quasiment la même vidéo mais sans les rushs visuels donc de la vidéo originale je suis désolé malheureusement il n'y a pas d'autre choix donc du coup changement de programme c'est toujours une vidéo réac et on va remettre en application en fait qu'on va voir à l'écran nous mêmes pour vous montrer vous expliquer ce qui se passe tout de suite je préviens ceux que ça peut déranger les vidéos réac écoutez les gars moi vous pouvez dislikez la vidéo y'a pas de soucis mais ensuite passez votre chemin tout simplement dans le système A on prône soi-disant le cool, le relax et tout ça, la respiration et bah prenez une grande inspiration et barrez-vous C'est quoi ? Je suis dans une forme olympique là aujourd'hui ça va ouh ! Donc non en plus réellement ce qui va se passer c'est que bah malheureusement j'ai quand même pris en compte les différentes remarques que j'ai reçues par rapport à cette vidéo alors remarque négative du coup j'ai fait traduire la vidéo par ma femme pour être sûr de n'avoir pas omis certaines choses et être sûr d'avoir bien compris le fond des choses remettons quand même les choses à plat le but de ces vidéos c'est pas de dire de méchanceté des autres ou de casser du sucre sur le dos des gens d'accord le but c'est d'analyser de voir ce qui se passe de dire ce qui est bien parce que quand il ya des choses de bien il faut le dire il faut expliquer pourquoi mais par contre dans ce qui est pas bien bah c'est la même chose donc bah malheureusement quand moi je vois des choses qui à mon sens encore une fois à mon sens n'est pas bien je vais dire je vais expliquer pourquoi je pense que c'est pas bien alors c'est parti alors là il parle que les mouvements au sabre doivent tous être très courts encore pas de mouvements amples ou tout ça là dessus il a raison le problème c'est que c'est pas tellement ce qu'il fait on y reviendra après mais alors premier point important il dit qu'en fait il ya donc que des mouvements courts et deux façons de faire les mouvements la première façon c'est lorsqu'une attaque arrive de la dégager un petit peu comme ça et encore là moi je le fais beaucoup plus intentionnellement que lui donc le résultat est nettement meilleur chez lui ça ressemble plus à ça oui que voilà en gros de venir ici et de faire un rebond d'accord alors en soit c'est vrai le problème c'est que son application est très mal faite le rebond pour qu'il soit bien en appliquer il faut venir frapper avec le dos de la lame pour pouvoir voyez que si on tape avec le fil va évidemment on va défoncer le fil de la lame donc aucun intérêt si on tape avec le flanc bas le mouvement il n'est pas assez puissant d'accord et si on frappe avec le dos par contre si on vient avec le flanc là par contre on va pouvoir empiler en tête toute la surface de la lame pour créer plus d'appui plus d'impact et c'est ça qu'on va rechercher mais pour ça il faut un impact un rebond un vrai quelque chose qui va donner une réaction chez votre adversaire quelque chose qui va l'empêcher de revenir c'est à dire que si je fais quelque chose de doux si je fais quelque chose de doux voilà j'ai pas le temps de réagir il revient si je fais quelque chose par contre d'intention avec de l'intention avec du poids comme on ferait dans les frappes là voilà essaie de revenir quand on comme on ferait dans les frappes systémat en fin de compte un truc relâché et lourd c'est exactement ce qu'on va rechercher Oui lui au final il passe en dessous et là moi je peux le toucher donc ça à imitoui alors là il ya un problème dans la façon dont je le fais parce que je le fais comme lui c'est à dire que sur un coup qui vient par là c'est pas ici que je vais venir chercher parce que là je viens presque chercher derrière et voyez que ben justement je peux me faire avoir alors que si à l'inverse je viens à l'encontre du mouvement c'est pas du tout la même chose rien la réaction elle n'est pas du tout la même la suite alors alors autre point intéressant et ça va me permettre de corriger quelque chose que j'avais dit sur la première vidéo là il nous parle en fait de la du dernier tiers de la lame et que c'est avec cette partie là qu'on va agir sur le sable de l'adversaire et sur la première vidéo un petit peu par gentillesse j'avais dit oui effectivement mais en fait pas du tout puisque le sabre on le sépare en trois parties ici cette partie là qui n'est pas du tout affûté cette partie là qui commence en fait l'affûtage et ici qui va servir pour les piquets tout ça nous on va agir en fin de compte avec ça le milieu de la lame parce que c'est cet emplacement là que ce soit sur notre sable ou sur le sien qui va avoir le plus d'impact s'il reste simplement en position juste en position ici là qui tient son sabre et que je viens chercher avec la pointe voilà ce qui se passe si j'essaie de dégager sa lame même si je le fais plus ou moins bien c'est tout ce qui va se passer à partir du moment où on va croiser les axes ici alors ce qui est important c'est pas venir glisser mais de vraiment balancer sur le côté et là on peut dégager là il va y avoir un impact par contre il faut que les plans vraiment se croisent à la perpendiculaire et que mon mouvement aille pareil à la perpendiculaire si jamais je fais un mouvement comme ça je vais glisser dessus et là je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite puisque tout ça je l'explique dedans avec Mathieu ici présent en plus qui est bien plus beau maintenant que sur la première vidéo d'ailleurs l'idée c'est vraiment de venir chercher à croiser les les sauvres au milieu là et là ça dégage on peut pouvoir espérer rentrer et faire quelque chose donc bah malheureusement ça c'est une ineptie encore une fois alors derrière là il fait un mouvement il faut expliquer par le geste je vous montre ce qu'il fait il attaque lentement par contre il faut que ça soit fait lentement ici il arrive là et il nous fait un truc comme ça alors bon là je suis plutôt safe parce que c'est pas coupant d'accord ? admettons admettons le truc c'est quand même de se dire que là le mec il attaque pas juste dans le vent d'accord ? Mathieu quand il attaque il attaque pour me toucher c'est à dire que si là je lui demande de m'attaquer il va venir il va me toucher s'il avance et qu'il touche et que moi je recule son mouvement il va faire ça et dans la logique soit il va se retirer soit il va essayer de réattaquer pour continuer à attaquer donc s'il fait un mouvement là me touche pas par contre un vrai mouvement rapide genre vraiment tu veux attaquer voilà la vitesse du sable donc expliquez moi à quel moment c'est faisable de venir faire ça alors en soit nous on le fait mais en extrême artistique pour le show parce que c'est joli parce qu'on sait ce que l'autre va faire je dis pas que ça fonctionne pas du tout sur un malentendu peut-être le mec attaque il attaque vraiment mettons ici pourquoi pas mais il y a un problème le problème pour moi c'est ça là ici je suis sur le fil de ma lame donc là c'est pas affûté très bien ça glisse le problème c'est que si c'est affûté ce qui va se passer c'est que à l'impact à l'impact ici ça va créer une encoche il va s'encastrer dedans et à aucun moment je vais glisser avec mon sable je vais me retrouver bloqué d'accord et ben là il y a peu de chances que j'arrive à revenir ici quoi ou alors faut vraiment aller chercher un angle un angle très voilà comme ça même ça touche le fil donc on n'oublie pas avant tout que ça c'est des techniques de champ de bataille si tu te pointes avec ton arme ben l'affûté tout ça très bien et qu'au premier combat ou même simplement à la première passe d'arme t'as plus de fil t'as plus de coupant ben il y a peu de chance que alors ça va faire mal quand même mais il y a peu de chance que t'arrives à trancher quelqu'un parce que les vêtements vont accrocher alors peut-être tu vas te blesser un petit peu quand même bah oui quand même je pense mais tu couperas pas allez on continue il y avait ça aussi alors effectivement il y a ça donc il parlait de deux techniques il parlait de la première technique qu'on a montré c'est à dire la technique du rebond sa deuxième technique c'est la technique de la rotation de poignet alors je vous montre en gros pareil doucement c'est d'arriver ici et juste d'ouvrir même lui il a pas compris même lui il a pas compris je vous montre ici là il y a besoin d'expliquer on va expliquer quand même on va expliquer on refait c'est à dire qu'on arrive ici on prend contact et on ouvre t'es coupé là j'ai désolé en fait la raison elle est simple c'est la même que pour l'explication précédente c'est à dire que quand on fait le rebond qu'est-ce qui fait qu'on arrive à reprendre le dessus c'est cet impact qui va bloquer au moins pour un temps la réaction de l'adversaire c'est pas un laps de temps hyper long on le stunne pas pour 10 minutes mais au moins pour une fraction de seconde qui va nous permettre nous de faire un mouvement supplémentaire donc ça ça peut fonctionner à condition et à condition uniquement de sortir et de venir se poser là mais il le fait pas donc c'est compliqué et encore une fois le fait de venir faire doucement encore une fois un deux pour venir trancher ensuite ici mais j'aurai pas le temps sur un mouvement rapide on va essayer je vais essayer de prier pour ma main mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire ça tu as bien fait de prier pour ta main voilà il y a impossibilité que ça marche en fait c'est et là je suis content d'avoir apporté le grand je vous le dis ça va ouais ça va et ça va juste taper on peut pas c'est pas possible en fait les gars il y a un moment le soft work ce qu'on appelle le soft work qui est prôné un peu partout maintenant c'est très bien mais à condition de se mettre dans la tête que derrière il va y avoir autre chose que le soft work parce que sinon vous êtes que des danseuses de salon et la preuve hein là c'est pas faute de bonne foi hein j'ai essayé de faire le mouvement mais à la vitesse où ça va c'est impossible que ça marche quand vous faites des éléments avec un adversaire lentement ça impose forcément que vous devez bouger à la même vitesse que lui si lui il attaque lentement et que moi je fais bah c'est caduque ça fonctionne pas parce que la vitesse n'est pas proportionnelle un combat c'est rythmé jamais je peux avoir l'occasion de bouger plus vite que mon adversaire ou alors c'est parce que je m'entraîne à être ultra ultra réactif et tout ça mais les mecs ils sont ultra réactifs et qui bougent plus vite que tout le monde ils ont pas besoin de s'entrainer à des techniques de toute façon ils bougent plus vite le but ici c'est que si lui il arrive lentement et bah que moi j'y aille lentement bon sur des impacts par contre c'est compliqué parce que lentement pour avoir un réel impact c'est pour ça que nous on porte des protections et que dans ce cas là on se dit bah attaque vraiment et quand il attaque vraiment bah là ici y'a pas de problème parce que la vitesse elle est correcte et au moins on sait que tous les deux on y va pour se toucher si moi je bouge pas lui il va me déglinguer donc bah moi faut que je réagisse donc si lui il attaque vraiment et bah là moi je me place et ça marche là oui parce qu'il y a de la vitesse parce qu'il y a de l'intention aussi ça c'est un truc qui manque aussi pas mal dans cette vidéo là vous pouvez regarder analyser le comportement de l'adversaire à Dimitri le mec il est amorphe y'a pas, y'a zéro intention y'a zéro intention et ça en art martial c'est pas possible ou alors faites de la danse on fait beaucoup de danse nous aussi on adore danser pour travailler justement sans intention et encore même dans la danse faut de l'intention parce que si tu danses comme ça ça a peu d'intérêt alors si tu danses là bah 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 là y'a de l'intention bah déjà ça pousse de gueule donc là elle montre le concept de la du rebond celui là est pas trop trop mal fait pas dans le meilleur sens par contre mais il est pas trop mal fait et encore que le deuxième on le voit il se fait toucher la main en fait il montre son truc lui même se fait toucher la main sur la vidéo c'est pas possible c'est pas possible si vous voulez vérifier c'est à 1 minute 50 et des brouettes aux alentours il monte tout il se fait toucher la main ouais alors cherchez derrière voilà ça on va en reparler aussi alors c'est pareil et ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les arts martiaux russes dans les nouveaux arts martiaux russes pour pas citer pour pas citer qui que ce soit le concept d'aller chercher derrière l'attaque pour l'accompagner et la rediriger alors encore une fois comme ce qu'on disait juste avant sur le papier pourquoi pas si vous pouvez bouger plus vite que votre adversaire mais le mec quand il m'attaque en circulaire là moi quand il arrive ici il est à l'initiative du mouvement d'accord c'est lui qui prend la décision 2 donc il a forcément un temps d'avance sur moi déjà à ce moment là à quel moment je me dis bah tiens je vais pouvoir faire ça alors en soit à la limite peut-être pourquoi pas avec un petit pas de danse qu'on aime bien nous c'est à dire que je suis ici lui il veut me toucher le bil ici bah il me touche bien d'accord avec un petit pas de retrait peut-être ici je vais pouvoir faire ça ouais enfin même t'as pas le temps de coller la lame par contre je peux pas coller la lame mais à la limite ça oui sauf que c'est mal encore une fois c'est mal expliqué le souci c'est que lui il parle même pas du mouvement de retrait il en fait un sur la vidéo il en fait un quand même il est vraiment très lèges parce que l'autre de toute façon il attaque que de là quoi mais à la limite j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas mais il faut vraiment être sûr de son coup parce que lui s'il voit le truc venir au moment où moi je vais faire ça bah déjà là vous voyez je le menace pas tant que ça et il peut revenir plus facilement tu peux même encore faire plus simple c'est à dire si je fais ça voilà ce qu'il va se passer moi je lui touche la main je suis content hein parce que derrière je suis pillé en deux quoi ça pourrait marcher un tout petit peu mieux si on faisait comme ça ici on sort et on se met sur le côté parce que là lui ça va être plus compliqué pour revenir mais ça fait beaucoup de mouvements ça fait beaucoup 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 de mouvements à vitesse réelle à vitesse réelle on peut essayer ici voilà limite ça ouais voilà limite ok mais il faut vraiment par contre c'est pas juste faire vas-y c'est pas juste je fais ça quoi parce que si lui il veut vraiment me toucher il va pas venir me toucher avec Alexa il va venir trancher il va venir ici et euh bah vas-y mais vas-y un peu doucement quand même c'est à dire que moi si je fais que ça bah là je suis tranché et derrière je peux faire ce que je veux avec ma main s'il m'a ouvert le bide c'est pas bon quoi donc si ça vous voulez faire j'ai envie de dire ok mais dans ce cas là c'est le mouvement des jambes et le mouvement des jambes il va être ici c'est à dire que là à la base la chache qu'elle est là c'est mon bide d'accord quand je le fais je gagne toute cette distance là donc là d'accord parce que j'ai la distance suffisante pour me protéger vas-y et ici par contre j'ai pas intérêt à foirer mon cou ici ouais parce que là si tu le fasses juste au dessus voilà donc ok ça on va dire une figure miriser si vous le faites bien ok si vous le faites comme lui euh non d'autres mouvements qui montrent aussi après et là encore là par contre c'est c'est net pareil à peu près sur le même mouvement de venir chercher ici pour décaler à vitesse réelle t'as pas le temps de toucher la lame c'est un peu bon vitesse réelle euh vas-y voilà voilà ce qui va se passer maintenant le même à vitesse réelle avec euh notre méthode ouais parce que là je viens chercher trop derrière vous voyez là ça fonctionne un peu mais pas complètement correctement parce que fais le doucement quand j'arrive je suis trop comme ça alors que dans l'idée il faudra que je vienne comme ça pour vraiment lui descendre son sabre donc moi il va falloir que je décale ici et là ça marche bien là ouais ouais et là ça marche bien là oui mais aller chercher des trucs s'il vient comme ça et je viens faire ça vas-y te laisse pas faire derrière mon propre sabre ce qui fait que j'ai le temps d'aller justement te laisse pas faire c'est pas possible vas-y encore aller chercher derrière son mouvement c'est mort c'est impossible la vitesse réelle c'est impossible alors je rebondis aussi parce que ça me revient euh je sais plus s'il a déjà dit mais c'est pas grave il explique que euh dans l'esprime à la chashka il n'y a pas 36 000 mouvements il n'y a pas euh voilà on y reviendra un petit peu après et il dit surtout que il n'y a pas trop de piqués ou alors que les piqués les seuls piqués qu'il y a c'est des c'est des petites piques comme ça alors peut-être que sur les premières chashkas les chashkas du cocasse qui sont vraiment incurvés de fous t'aident bien parce qu'effectivement la courbe fait que c'est pas forcément idéal pour la pique mais sur les chashkas plus récentes genre première guerre mondiale et tout ça les lames sont encore plus droites que celle-là et je peux vous assurer que en plus il y a le contre lame qui est affûté ici donc c'est typiquement c'était fait pour les piqués et avec une lame bien droite je peux vous assurer que le piqué il y va très bien donc du coup ils ne montrent pas de parade aux piqués je les montrerai pas non plus du coup faudra voir ça pour la prochaine vidéo les mecs pensez à vous abonner comme ça vous la louperez pas cool bah pareil en fait là ce qu'il fait c'est exactement ce qu'on vient de montrer là c'est à dire que donc toi tu attaques en revers de là et il vient chercher derrière bah non jamais de la vie mais voilà jamais je peux l'avoir et là je sais en plus s'il va le faire c'est à dire que en plus je sais ce qu'il va faire mais impossible d'aller chercher derrière maintenant admettons admettons j'y arrive donc doucement par contre là là tu as plus de barbe en fait hein et avec pas de chance tu as plus de gorge en fait c'est tout honnêtement c'est chaud hein honnêtement c'est chaud même avec tous ces trucs de machin de poignet voilà le mec s'il a pas envie encore une fois le mec s'il a pas envie il va pas se laisser faire c'est beaucoup trop soft le but ici alors là dans cette position c'est chiant j'accorde dans cette position de parler le revers c'est très dur parce qu'il faut venir chercher ici et si tu as pas de bols tu te rates et voilà c'est vraiment pas la position la plus adéquate mais il va falloir sortir et venir chercher là et là ça marche parce que je vais je cherche en fait le trajet le plus rapide le plus simple pour aller à l'encontre de son cercle tout simplement le mec il a l'initiative il va forcément être en avant sur son mouvement enfin en avant sur moi sur son mouvement donc moi il faut que je trouve le moyen de rattraper ce truc là sans forcément aller plus vite que lui mais là c'est la seule solution que je vais avoir c'est d'aller à l'encontre de son cercle mais ici la barbe et je vais pouvoir y aller et encore là il est gentil parce que il arme bien donc j'ai le temps de le voir etc en théorie à la chashka les coups on les arme jamais comme ça hein on fait pas comme dans la vidéo un combat à la chashka le coup d'appartir d'ici ça va être beaucoup plus beaucoup plus court justement comme il le dit en plus et c'est ce qui m'ennuie un petit peu avec cette vidéo là c'est qu'il dit des choses qui sont vraies qui sont correctes mais il ne les met pas en application et ça moi ça m'ennuie beaucoup la suite on continue alors voilà là il rigole en faisant des mouvements en disant ouais tout ce genre de truc d'ailleurs ça me fait rire parce que point intéressant alors il a raison là pour le coup je suis d'accord avec lui il dit tout ce genre de truc ça sert à rien c'est voilà mais là lui même en faisant ça il se fout de la gueule d'une autre école de systema en fait qui font ça bon c'est surtout que quand ils travaillent ils sont à portée de sabre en fait ouais mais oui quoi qu'il arrive la plupart du temps ce qui va se passer c'est un problème mais là voilà et ça effectivement ça c'est un énorme problème effectivement comme le dit Mathieu là ici pour ma part j'entends bien encore une fois pour ma part dans les bases du combat armé mais en vérité mais du combat tout court c'est pas uniquement pour le combat armé il y a différentes choses à respecter et la première la plus importante de toutes c'est la notion des distances et les distances là elles ne sont jamais respectées et alors ce qui est le plus fou c'est qu'à un moment il en parle mais il la corrige pas à un moment il parle des distances et en fait la seule chose qu'il va faire c'est que son adversaire va attaquer et il va dire bah je reprends ma distance et voilà mais non le concept des distances au combat armé c'est pas ça le concept des distances au combat armé c'est d'être à la distance de combat de son adversaire la distance de combat la vraie distance de combat c'est que ce soit lui ou moi on est à la distance d'un pas pour se toucher c'est à dire que quand on est à la distance de combat si on bouge pas on se touche pas et on se touche même pas les doigts on est pas loin mais on se touche pas les doigts d'accord ? et Mathieu en plus il se donne pas mal à cette distance là si on a pas besoin de bouger pour se toucher ça c'est pas une distance de combat ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon hein dans le vrai hein c'est à dire que là moi je suis persuadé que tous ceux qui font des arts martiaux et qui font des armes dans les autres arts martiaux ils seront d'accord avec moi ça c'est ce qu'on appelle la distance de mort parce que ici au moindre truc on est morts tous les deux ça c'est impossible et de la part d'un maître je trouve ça juste aberrant d'accord ? c'est impossible qu'un maître parle des distances et ne sache pas les appliquer lui-même donc après le travail des distances c'est pas un travail à proprement parler on va pas mettre en place des exercices et encore on pourrait on en parlera dans d'autres vidéos encore bande de petits chenappants mais ça vient avec l'habitude avec le combat en fin de compte si vous combattez jamais bah forcément et en fait je pense que c'est ça ici leur problème c'est que bah ils ne combattent jamais il ne faut que faire des exercices donc ils se rendent ils ne se rendent même pas compte en fait de leurs erreurs de leurs propres erreurs parce que bah nous on aime bien hein c'est vrai je peux comprendre que certains n'aient pas envie de se faire mal mais il y a des moyens de bosser en se faisant un peu mal mais sans se casser voilà on met des protections alors bah on a pas forcément l'air hyper fin en les mettant on ressemble plus du tout à des kozak mais au moins on peut y aller et en se mettant vraiment des bonnes paluches je remercie d'ailleurs au passage je le mettrai dans la description petit coup de pub merci à blacklist pour tous leurs accessoires merci les gars et juste après ça regardez à 4 minutes 40 à 4 minutes 40 il monte lentement en plus il monte ce qu'on a montré tout à l'heure voilà déjà il est ici et il fait ça et il se fait toucher mais vraiment il se fait vraiment toucher alors même s'il se fait pas toucher bah c'est parce que l'autre il est gentil il passe à côté oui oui mais honnêtement il s'en est forcément rendu compte à ce moment là je sais pas enfin moi je suis je suis un peu choqué réellement parce que encore une fois j'ai rien contre Dimitris Kogoref à part cette vidéo beaucoup mais moi j'ai rencontré son représentant français j'ai fait un stage avec lui avec Thomas Bertin c'était trop bien honnêtement le stage était bien et Thomas Bertin c'est son représentant donc c'est il a retranscrit l'enseignement de Dimitri et vraiment le stage était bien mais par contre là la chashka mais non en fait je pense qu'il y a un moment ce qui s'est passé c'est que nous on fait beaucoup de chashka avec la flamme Kirovka avec tout ça avec aussi le combat ils se sont aperçu potentiellement que ça plaisait aux gens que ça fonctionnait bien donc ils se sont dit qu'il y a un petit filon à prendre puis ils s'y sont mis mais sans trop savoir pourquoi ni comment les gars laissez la chashka à ceux que ça concerne ou alors ben venez nous voir et on vous apprend y'a pas de problème y'a pas de soucis et encore une fois parce que j'ai eu cette réflexion là de la part de quelqu'un loin de moi l'idée de me prétendre plus compétent que Dimitri je suis persuadé que Dimitri il est bien plus compétent que moi sur un niveau martial général par contre et là c'est sans équivoque à la chashka y'a pas photo je suis bien meilleur que lui voilà il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont y'a forte chance que en terme de boxe et tout ça ou même en terme de sensation de feeling y'a de forte chance qu'il soit bien meilleur que moi même à des années-lumière s'il faut bah la chashka je sais que dans les autres escrime y'a y'a des choses qui se font de bien mais y'a une différence avec les autres escrime et la nôtre c'est la non présence de garde ici et ça la plupart des gars dans le système en général et de ceux qui font de la chashka j'ai l'impression que vous avez tendance à l'oublier les mecs moi j'ai discuté avec un mec de l'école kadoshnikov et lui il m'a dit très clairement et de source sûre donc que l'escrime à la chashka kadoshnikov ça vient de l'escrime du sabre polonais mais le sabre polonais y'a un D ici qui protège bien la main et y'a même un petit T qui dépasse ici pour protéger le pouce et mais ça mais ça change tout ça change tout mais tous les petits légers glissés qu'il peut y avoir et bah ici là avec le sabre polonais bah je suis relativement protégé en tout cas bien plus que maintenant dès le moment où va y avoir un truc si même je m'amusais à faire des trucs comme ça si le sabre ou ici si le sabre il glisse bah là je suis protégé mais avec une chashka non donc les mecs si vous avez appris de l'escrime ailleurs c'est très bien mais essayez de comprendre que la chashka c'est un truc à part parce que ça fonctionne pas de la même façon à cause du manque de garde justement et alors là moi ce qui me ce qui me chagrine le plus c'est qu'il termine la vidéo là là on est quasiment sur la fin on a 6 minutes et ce qu'il dit c'est voilà il n'y a pas plus de mouvement que ça avec la chashka et tout le côté feinte déjà il y est pas ? et voilà en gros en gros pour lui c'est tout le combat la chashka ça s'en tient à ça bah en fait cette phrase là elle montre bien que bah il y connait rien parce que ça c'est c'était le... de montrer ça enfin en tout cas moi mes variantes à moi c'était l'idée de ma deuxième vidéo sur les bases du combat à la chashka pas sur l'apothéose le fait de devenir un maître de l'escrime à la chashka c'est la base je veux dire que c'est ce que tout débutant doit savoir faire il y a plein d'autres trucs comme l'a dit Mathieu il y a tout le travail de feinte à la chashka et... en fait bah très clairement c'est qu'il les connait pas mais c'est normal et faut pas lui en vouloir je pense que chacun ses spécialités je veux dire moi à l'époque typiquement quand j'avais été voir Basiliev à Toronto je lui avais demandé j'étais intéressé par la chashka je lui avais demandé bah lui-même il m'a dit non moi la chashka j'y connais rien à la limite demande à à Mihail Ryabko mais moi la chashka j'y connais rien bah voilà soyez honnête en fait vous savez pas mais vous savez pas c'est pas grave ça veut pas dire vous êtes pas un bon maître mais euh... sous prétexte que vous avez pas envie de montrer que vous savez pas ne montrez pas des trucs comme ça parce que c'est dangereux en fait alors... j'avais fait une réaction un petit peu comme Mathieu sur la première vidéo où j'étais là mais non là il montre le mouvement qu'il montre à à 6 minutes 20 et quelques un petit peu avant où il se met un peu en position comme ça euh... non il montre que ça c'est pas possible quand même quand même faut pas déconner voilà donc là c'est la fin de la vidéo le dernier point qui me chagrine sur l'ensemble de sa vidéo et là vous pouvez regarder toute la vidéo complète et analyser le truc bah c'est le deuxième principe de base au combat la garde je veux dire à aucun moment il est pas prêt Dimitri il est jamais prêt un coup il est là un coup il fait genre il a Chashka dans le fourreau encore que ça ça peut être intéressant euh... mais la plupart du temps il... euh... non j'accentue je suis... voilà euh... il est quand même dans sa posture voilà le titre de la vidéo c'est Methodology for Chashka Basics on est en droit d'estimer que bah il va nous enseigner euh... la base sauf que bah la base n'est pas enseignée et pour en avoir discuté avec d'autres instructeurs de d'autres styles d'escrime ou d'arts martiaux et tout ça la base elle est parée partout la distance on en a parlé en deux la garde position peu importe les termes qu'on utilise mais voilà le but c'est quoi d'une garde le but c'est que si je suis ouvert ici bah Mathieu il rentre comme il veut y'a pas de soucis y'a rien qui lui barre la route à partir du moment où je me mets en garde bah Mathieu s'il a envie d'avancer il va être obligé de faire mes trucs parce que moi je vais pouvoir me protéger d'accord euh... ou alors il va essayer de dégager mon sabre sauf que ouais je vais peut-être pas le laisser faire non plus etc etc ça c'est triste en fait de... 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 de ne pas avoir ces notions là dans ce genre de vidéos et troisième point bah c'est la question de rythme alors certains disent vitesse euh... etc on s'en fout c'est exactement la même chose euh... chacun l'appelle comme il veut après mais... si dans un combat comme je le disais tout à l'heure lui il attaque tout lentement et que moi je... ah ouais... bah non ! je suis presque attristé hein franchement de... de... de dire tout ça de dire très peu de choses qui sont bénéfiques pour lui mais c'est un peu le jeu de ces vidéos là mais malheureusement euh... y'a pas matière encore une fois le but de ces vidéos là c'est pas de dire du mal des gens gratuitement et en plus dans ma grande générosité je vous montre même d'autres trucs que lui ne montre pas pour vous donner des pistes de réflexion et des axes de travail hé franchement ça mérite un pouce ça 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 mérite un pouce allez mets un petit pouce s'il te plaît je suis désolé pour Dimitri Skogorev je suis désolé pour euh... Yann je suis désolé Yann je sais pas prononcer ton nom de famille donc je préfère pas l'écorcher le but de ces... de ces vidéos là elles sont à but pédagogique d'accord ? le but c'est d'enseigner aux gens de faire ce que je fais de ma vie hein tout simplement donc d'enseigner aux gens et euh... bah de permettre à tout le monde de progresser mais par contre je serais vraiment euh... très intéressé et ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de faire une vidéo de réac sur une autre vidéo de Dimitri sur un autre sujet sur un sujet où... où voilà tout va bien alors bon bah souvent c'est les sujets que les gens me proposent mais si jamais ça tombe bah ça me fera vraiment plaisir parce que comme je l'ai dit voilà c'est... je le connais pas personnellement mais je... de base c'était quelqu'un que je respectais beaucoup et je respecte toujours d'accord attention si là j'ai l'occasion dans les temps à venir d'aller faire un stage avec lui bon sauf si c'est sur de la chashka mais s'il y a un stage avec lui qui s'organise très franchement euh... si je suis disponible j'y serais parce que il fait partie des instructeurs que j'ai jamais rencontrés et que je veux rencontrer donc encore une fois c'est pas méchant c'est pas contre lui loin de moi l'idée de déclarer une guerre ou quoi ou qu'est-ce parce que j'ai pas le temps pour ça hein honnêtement euh... j'ai bien autre chose à foutre voilà voilà laissez moi un petit commentaire si vous avez des vidéos à me proposer laissez-les dans les commentaires surtout euh... j'essaierai de pas les regarder en avance ou au moins juste le petit début pour vraiment savoir sur quoi ça part et j'essaierai de vous faire des vidéos réel là-dessus alors euh... pour éviter les droits d'auteur et tout ça bah potentiellement euh... la vidéo n'apparaîtra pas laissez un like partagez la vidéo si elle vous a... si elle vous a plu surtout n'oubliez pas de... vous... abonner c'est important non vraiment c'est important ça nous aide beaucoup vous ça vous permet aussi de ne rater aucune de nos dernières vidéos parce que comme ça vous recevrez les petites notifications comme ça tout le monde dit il est content et c'est trop bien donc... à plus et à la prochaine baka baka c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien